Regardez, je parlais de la météo tout à l'heure, c'est... Il y a une zone de dépression devant les buts de Chelsea, ils ont tiré 32 fois. Mais seulement 5 cadrés, c'est le problème du jour aussi. Ils ont joué très très haut, ils ont acculé les blouses sur la 20 dernières demi-heures en gros. 25 minutes, dernière minute, oui. Ils ont été vraiment omniprésents, vagues après vagues. Après, voilà, on n'a pas senti sur la continuité, sur la durée du match, en tout cas, un Man City dominant, un Man City performant dans le déséquilibre, en déjouant leur adversaire comme ils ont l'habitude de le faire. Mais est-ce une surprise ? Non. Chelsea, dans ses grands matchs, répond de présent. Le match allé, ils ont regardé droit dans les yeux avec ce fameux 4-4. Et ils ont dû battre Arsenal, ils avaient été bons contre Liverpool en début de saison. C'est vrai que si on avait limité le championnat de Première Ligue au gros match, Chelsea serait peut-être beaucoup mieux classé. Et nos Français ont été très bons. Oui, les Français ont été très bons. Et Malo Gusto. Et Edith. Et Edith Sassi ont été assez excellents défensivement, notamment Malo Gusto dans son duel avec Jérémy Doku. Avant de revoir les buts, tiens, il n'y a rien de rédhibitoire, je l'ai dit, au classement. En plus, avec leur match en retard, ils sont potentiellement et virtuellement à un point derrière Liverpool. Ce n'est pas la même adversaire que Liverpool et... Exactement. Pour le coup, c'est eux qui avaient le match le plus dur des trois. Tout est à relativiser, bien évidemment. Mais ils auront, encore une fois, toutes les équipes, peut-être, auront des accidents. Parce qu'une saison de Première Ligue, c'est très dur. Mais ils auront peut-être, Flo, l'obligation d'aller faire un coup à Anfield. Le match à Anfield, il vient le 10 mars. Ils seront peut-être, si la logique est respectée, si Liverpool gagne tous ces matchs d'ici-là, ils seront, quoi qu'il arrive, en retard. Il faudra ne pas perdre, en tout cas, pour Liverpool. Il y aura un match dans le match. Un match dans le match. Un match qui va se jouer avec beaucoup, bien sûr, d'engagement, de détermination. Mais ça va être... Alors, ça m'intéresse. J'ai hâte à ce match, parce que quand je vois comment Arteta a su faire déjouer Liverpool, je me dis que Pep va sûrement... Il a dû réaliser quelque chose aujourd'hui pour faire déjouer. Parce que ce match de Arsenal-Liverpool, Liverpool a été éteint. Et vraiment, à la fin du match, j'ai eu la chance d'avoir Arteta. Je me dis, mais vous avez préparé ce match depuis combien de temps pour éteindre cette équipe de Liverpool ? Et ce sera le dernier, sauf s'il y a finale de coupe, ou en tout cas s'il se retrouve en couple, le dernier club guardiola, en tout cas Liverpool-Montchester. En tout cas, de Liverpool-City. Il pourrait aussi se retrouver en... Ah, vous pensez, en première ligne, vous avez dit, vous pensez qu'il reprendra plus ? Non, je disais que cette année, il pourrait se retrouver aussi en couple, Klopp et Guardiola. Klopp, je ne vois pas reprendre une équipe de première ligne. Non, a priori, il l'a dit, il l'a dit, première ligne, jamais de la vie, jamais de la vie, je reprendrai les... Vous faites confiance. Bon, ce n'est pas le thème du soir. Revenons à ce Manchester City-Chelsea. C'est là où je pense, dans ce milieu de terrain-là, Bernardo Silva a le manqué aujourd'hui pour City. Parce qu'il a mis quand même des joueurs très offensifs. Il n'y avait que Rodri, notamment défensivement, parce qu'Akanji revenait dans la défense. Et il n'y avait que Rodri, et après, c'était De Bruyne et Alvarez, qui ne sont pas des vrais milieux de terrain, qui ne sont pas des joueurs à la récupération du ballon. Et forcément, du coup, ça laissait des boulevards au milieu de terrain, de l'espace, pour après pouvoir exploser sur les côtés. Donc, Bernardo Silva, pour moi, a beaucoup monté au milieu de terrain sur ce match-là. C'est au moment où il est rentré, d'ailleurs, que City aurait pu faire du bien. Et Bernardo Silva, c'est au moment où il est rentré et que City a accentué sa pression. Rodri, il a assuré le travail défensif, comme toujours. Et comme très souvent, il a marqué un but important, pas décisif, parce que City aurait espéré mieux une victoire. Mais c'est lui qui va sauver au moins le point du match nul. Il adore, comme ça, dans un deuxième temps, traîner, en tout cas, être à la réception, que ce soit pied droit ou pied gauche. Rodri, il a une frappe formidable. Parce que même s'il n'y a pas la cuisse ou le genou de Chaloba, je pense qu'elle va... Je pense que ça fait but. ...en lucarne dans le petit filet. Parce que Rodri, il me semble, je ne sais pas encore, à la retombée, mais il n'y a personne à la retombée. Ils sont là, ils sont loin de tout, en fait. Et à ce moment, quand ce ballon, vous devez être... Une fois que le ballon, il passe, vous devez être en alerte, voir qui peut être... Quel joueur peut être intéressé pour avoir ce ballon derrière, pour la mettre au fond. Là, c'est Rodri. On le sait en plus que Rodri, elle a l'habitude. Le geste est parfait. Parce que pourtant, le pied d'appui est super loin. Quand on voit sur la ralentie, le pied d'appui est loin, mais il a cet équilibre. Il se force à vraiment la prendre parfaitement bien, avoir l'équilibré bout du pied. Il a laissé basse. Ah ouais, en fait, il descend vraiment son centre de gravité, parce qu'il est quand même assez grand. Malgré le fait que son pied d'appui soit loin, c'est... Franchement, techniquement, c'est beau. C'est Rodri. Dans la tête, c'est dans la tête. Dans la tête, tiens, vous me donnez une... Vous me formez une perche. Ouais, c'est ça, merci, Jessica. Vous m'avez donné un centre parfait. La tête d'Erling Haaland, elle n'a pas été... Et c'est souvent sa petite faiblesse. Flo, vous en parlez souvent. Le jeu de tête d'Erling Haaland, qui a marqué 10 de ses 52 buts en première ligue de la tête, mais qui a souvent soit un problème de timing, soit de choix, de zones. Là, il a trois grosses occasions. La plus grosse, ce sera la troisième, où il doit faire mieux. La première et la troisième sont grosses. Là, sur celle-là, le fait qu'il est déjà en l'air, il est déjà en l'air avant son adversaire. Il doit la matcher vraiment d'où elle vient. Elle est haute, oui, mais il a les capacités physiques pour aller la chercher chez ses ballons à cette hauteur. Là, elle est un peu plus dure. C'est différent, elle est plus dure. Après, c'est sur la dernière. La dernière, pour moi, elle est vraiment frappante. C'est que, pour moi, c'est un problème, à un moment donné, de... Je pense vraiment qu'il a un problème de timing quand il va à ses ballons. Parce que là, il est bien positionné, il vient bien dans le jeu. Il est bien devant son défenseur. Et là, pour moi, il laisse trop ce ballon venir à lui. Il doit, lui, aller à ce ballon, vraiment avoir ce corps tendu pour vraiment le smacher. Et on voit, comme une coccinelle un peu. Il est là, il rentre le cou un peu. Et tu te dis, non, pas toi, Erling. Il ne domine pas son ballon. Il doit aller dominer son truc. Il doit être beaucoup plus méchant là-dessus. Mais on sent que ce n'est vraiment pas son point fort, malheureusement, le jeu de tête. On va dire une tortue plutôt qu'une coccinelle. Oui, une coccinelle, comme ça. Une coccinelle. Une tortue qui rentre la tête dans sa carapace. Mais moi, ce qui me frappe souvent, c'est que dans son jeu de tête, il cherche tout le temps à décroiser. Alors qu'un attaquant lui dit tout le temps de prendre le ballon. En plus de ça, il a juste à mettre sa tête en opposition, mettre le ballon de là où il vient. Lui, là, sur toutes les tentatives, on voit, il essaie de décroiser. C'est le plus difficile. Mais de la puissance, c'est difficile. Et en plus de ça, réussir à le geste en décroisant la tête, c'est le plus difficile. Et à chaque fois, il tourne sa tête comme s'il n'arrivait pas à la prendre de pleine face. Jean-Louis Carribard, vous étiez un très bon joueur de tête, vous, à l'époque. C'était plutôt défensivement. Pour gérer ses ballons. Quoi, Jean-Luc, ce n'est pas vrai ? Vous étiez un bon joueur de tête. Eh oh, j'en ai marqué, début aussi, de la tête. Je n'ai pas fait que les renvoyer, les ballons. Ah, merci, c'est vrai. Je n'ai pas les images, pardon, Jean-Luc. Oui, oui, non, mais je souris parce que ça ne m'était jamais venu à l'esprit qu'Allant pouvait être comparé à une coccinelle. Mais bon, j'aurais plutôt comme un gros buffle plutôt qu'une coccinelle. Mais bon, au flot, écoute, on en reparlera. Oui, il a une petite faiblesse, c'est vrai, parce que c'est quand même... C'est quand même trois, trois belles occasions, surtout la dernière qui l'a vendangée. Mais il faut dire aussi que peut-être que City n'a pas eu son rendement habituel dans les combinaisons au sol, parce que De Bruyne a perdu physiquement, s'est éteint petit à petit, puis a même perdu en lucidité. Foden n'a pas été assez présent. Ce côté droit a été un peu défaillant, je trouve. Foden, Walker, habituellement si fort. Alors, ils ont constamment joué sur Doku, qui est tombé sur un gusto formidable. Donc c'est peut-être un City qui a manqué d'inspiration jusqu'à l'arrivée de Bernardo Silva. Merci Jean-Luc, bonne soirée, bon retour. On ne fera pas mieux que Erling Haaland comparé à une coccinelle. Et City a poussé, certes, mais Chelsea a tenu en grande partie. Oui, City, comme d'habitude, a eu la possession. Donc c'est en ça qu'ils ont été meilleurs sur ce match-là. À la fin, ils ont vraiment essayé de pousser pour marquer ce deuxième but. Mais en occasion franche, il y a eu les têtes d'Aland, certes, pour City. Mais du côté de Chelsea, en attaque rapide vers l'avant, ils ont vraiment transpercé à chaque fois cette défense de City, qui a très mal défendu. Ils se sont procurés quand même beaucoup d'occasions. Donc il y aurait pu aussi avoir des regrets pour Chelsea si City était passé devant, parce qu'ils ont eu quand même les occasions de faire le break plusieurs fois. On reste avec ces images et on reste avec vous. Jean-Luc Haribard sur place à l'Etihad. Anthony Tobelem est descendu aux interviews. Mauvaise opération pour City, Jean-Luc, qui certes a poussé, mais qu'on n'a pas trouvé flamboyant, en tout cas moins que très souvent. Oui, pas de septième victoire consécutive en championnat pour City. Mais une meilleure deuxième mi-temps quand même. On s'attendait évidemment à une réaction terrible des citizens. Elle est venue. Ils ont essayé d'asphyxier Chelsea, qui a continué à très très bien défendre à l'image de Di Sassi, de Colwell dans l'axe de Malogusto et Chilwell sur les côtés. Il a renforcé en plus Pochettino sa défense avec l'arrivée de Chaloba pour défendre à 5. Franchement, c'est une équipe qui a bien mené sa barque aujourd'hui à City, qui a agressé, qui s'est créé beaucoup d'occasions en contre. Cette équipe-là méritait le nul. On est déçus évidemment de voir City jouer moyennement parce qu'on avait l'habitude de voir un man City qui laissait plus de points et qui dominait, qui contrôlait les matchs et qui se montrait de plus en plus efficace. City est tombé sur un hausse aujourd'hui. Après, il n'aurait pas fallu que cette deuxième mi-temps dure 5 minutes de plus pour Chelsea parce que sinon, ils auraient fini derrière le but de leur gardien parce qu'ils ont vraiment été très, très bas. Notamment, quand ils sont passés à 5 derrière, ils ont vraiment souffert. C'était le siège des buts des Blues. En fait, en enlevant de Jackson notamment et en passant à 5 derrière, ça a aussi enlevé au final cette possibilité à Chelsea qui était très bon en attaque rapide, de jouer les coups à fond, en profondeur notamment. Donc pour moi, ça a plus déstabilisé de Chelsea de passer à 5 et d'enlever Jackson, d'enlever cette profondeur, que quand il jouait à 4. Il a voulu jouer à la sécurité, mais au final, ça a avantagé pour moi City, notamment offensivement. Pas de septième victoire consécutif en championnat pour les hommes de Pep Guardiola. Manchester City, tenu en échec par Chelsea, un but partout. On va en parler dans cette vidéo. Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de ce Manchester City-Chefcy. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, sinon on parle de foot ici, nous, on est personnés par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc si tu es intéressé par la thématique, et surtout si tu es sûr de contenu, n'hésite pas d'être abonné, d'activer la cloche de notification pour ne pas remarquer de la prochaine vidéo. Qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne ? Si c'est fait, on est parti. Alors, Manchester City contre Chelsea, les gars. Manchester City contre Chelsea, un but partout. Les hommes de Pep Guardiola ont été freinés. Les hommes de Pep Guardiola ont été freinés. Chelsea, les amis, c'est une équipe faible contre les faibles, et faux contre les faux. Lorsque Chelsea rencontre peut-être, lorsque ils rencontrent Burnley, Brighton, etc. Ça a du mal à gagner, etc. Mais lorsque ça tombe sur le gros Arsenal, Manchester City, là, ça montre ses crocs. Ça montre ses crocs. Au match, à l'essai, ils ont fait 4-4 contre Manchester City. 4 buts partout contre Manchester City. Donc c'est une équipe qui est faible avec les faibles, et forte avec les faibles. C'est incroyable. C'est une équipe à deux visages. À deux visages. À deux visages. Ils ont vraiment déjoué Manchester City. Manchester City a eu du mal à exister, malgré ses 71% de position, mais City n'a pas vraiment, ne se va procurer énormément d'occasions. Certes, c'est 31 team, mais pour seulement City 4e. 31 team pour Saint-Ti 4e, autant pour moi, c'est même pas City. C'est Chelsea qui a City 4e. C'est 9. 9 team, City 4e pour Chelsea. City, c'est 31 team pour Saint-Ti 4e. Donc les amis, City, ils ont du mal, ils ont du mal à se procurer des franches occasions. Erlie Allende, il a raté des occasions immanquables. Je pense notamment à sa dernière tête, là où il doit beaucoup faire mieux. Il doit beaucoup faire mieux sur ses têtes. Il rate vraiment une tête immanquable devant le but. Immanquable. Donc, tu as une équipe de Manchester City qui a du mal à gagner face aux gros. Quand je parle de gros, je parle de Liverpool, je parle d'Arsenal, je parle de Chelsea, je parle également des équipes qui peuvent jouer les troubles de fête. je pense à Tottenham. Ce City-là, ils ont du mal. Ils ont du mal face à Liverpool. Ils ont fait match nul. Face à Arsenal, ils ont perdu. Face à Chelsea, ils ont fait 4-4. Et face à Chelsea, ils font 1-1. Ils ont du mal à gagner face aux équipes du B4, Big Six. Ils ont du mal face aux gros en général. Ils ont du mal. Alors que c'était ça qui était la grande force de Pep Guardiola. C'est une équipe qui était souvent décisive dans les gros matchs. Dans les gros matchs. Donc, est-ce que ça va suffire pour remporter le titre ? Parce que généralement, lorsque tu perds les points face aux gros, généralement, ça ne suffit pas. Généralement, ça ne suffit pas. Pour remporter le titre, tu dois également être forceux avec les gros. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas de Manchester City. Manchester City, ça manque beaucoup, beaucoup d'irrégularité dans les gros matchs. On a vu un Kevin De Bruyne qui a commencé à s'éteindre à la fin du match. Et on sait que lorsque Kevin De Bruyne est moins bien, ça plombait Manchester City. ça plombait City parce que c'est lui qui dédoque sur les matchs, car les matchs sont serrés, car les matchs sont fermés. Et lorsque tu as un Kevin De Bruyne qui est moins bien, et surtout, lorsque tu as un Harry Harland qui rate autant d'occasion, franchement, c'est très compliqué pour toi de pouvoir gagner les matchs. C'est vraiment très compliqué pour toi. Ce match, Manchester City, les amis, ils sont actuellement à deux points national et à quatre points de Liverpool qui est leader. Certes, City a un match en retard, mais City, ils ont un match très crucial face à Liverpool en mars, les amis. ils doivent aller faire un résultat en field. En tout cas, ils ne doivent pas perdre en field s'ils veulent vraiment concevoir les chances de gagner le titre. Sinon, ça sera vraiment game over. Ça sera game over. Derrière, il y a une équipe nationale qui ne lâche rien, qui produit toujours son même football, qui est fidèle à sa philosophie, qui est un entraîneur qui connaît bien la première ligue, un entraîneur qui prône de beaux jeux. Donc, cette course au titre s'annonce vraiment palpitante entre Liverpool, entre Arsenal et Manchester City. Selon toi, qui sera champion d'Angleterre, parce que c'est très difficile à pronostiquer, c'est vraiment très difficile à pronostiquer. Tu as une équipe de Liverpool qui revient très bien, tu as une équipe d'Arsenal qui commence à être constante sur le podium, sur la première ligue, et tu as un Manchester City qui est toujours là, un maître, qui essaie de concevoir son titre. Donc, ça sera très compliqué de deviner qui sera champion de la première ligue cette saison. Selon toi, qui sera champion ? Donne-moi ton avis en commentaire et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à être abonné, d'archiver la cloche de notification pour ne remercier de la prochaine vidéo. C'est ça, on se dit à très bientôt pour notre vidéo d'amis. Ciao, ciao !